bon matin êtes-vous là je vous attends j'ai un beau spécial aujourd'hui que j'ai imaginé hier soir en endormant Jonathan c'est toujours comme ça ben c'est surtout à ce moment-là que je me laisse déposer bon matin et je pense en fait je laisse venir les idées et là je me dis c'est le jour de la terre aujourd'hui on fait tout ce qu'on peut à tous les jours pour la terre on est une entreprise naturelle on tente au maximum toujours d'être zéro déchet au maximum de ce qu'on peut on recycle tout ce qu'on peut réutiliser on le réutilise nos tu sais comme je vous l'avais mentionné aussi jusqu'à nos fournisseurs sont extraordinairement en symbiose avec la terre vont utiliser des biomasses par exemple pour chauffer les distillateurs c'est beau c'est beau tout ce qu'on fait tu sais jusqu'au début tu sais c'est vraiment un cycle magnifique là tu sais de 360 degrés voilà voilà alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus tu sais j'ai même les gants qu'on se doit d'utiliser j'ai trouvé une façon de les il y a un endroit qui les reprend donc j'ai des boîtes dans le labo parce que hier j'ai passé toute ma journée au labo avec un grand bonheur j'ai mis de l'ordre là-bas mais je me disais wow c'est beau tu sais c'est beau tout ce qu'on recycle et tout ce qu'on réutilise et bon notre conscience elle est là et alors selon je suis désolée là le 15 attends on est le 22 aujourd'hui je sais qu'ils ne prennent plus les messages donc peut-être envoyer un courriel d'une autre d'une autre boîte courriel parce que l'ange dit qu'elle a laissé un message mais je sais qu'on n'a plus le temps de prendre les messages téléphoniques ou sinon appeler votre maison tu sais moi je peux faire que très peu ici là c'est pas moi le service à la clientèle je vais et dites-moi c'est à quel sujet peut-être je peux peut-être vous aider moi ici on a aussi sur le site maintenant pour soulager le service à la clientèle on a une page des réponses aux questions qui reviennent à tous les jours donc peut-être que vous pouvez me l'écrire ici merci donc ce que je me suis dit qui serait vraiment beau et joyeux pour vous pour vos enfants pour cette conscience c'est de vous offrir des pouces alors aujourd'hui seulement parce qu'on ne pourra pas on ne pourra pas donc d'ici demain matin 9h je vous offre deux semences au choix et ça ne sera pas à votre choix on ne peut pas on n'a pas ce qu'il faut moi j'ai appelé Marie-Andrée juste il y a quelques temps pour savoir si on pouvait faire ça donc à partir de 9h ce matin toutes les commandes de 90$ et plus au moment de préparer votre boîte on vous met deux sachets de semences idéalement là ce que j'ai demandé c'est qu'on ne mette pas les mêmes semences par envoi on a de la moutarde, des rapinis tu sais de l'herbe de blé on a beaucoup 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 de variétés elles sont toutes biologiques on ne peut pas l'écrire sur le sachet parce qu'à partir du moment où on a un mono-ingrédient c'est interdit par ceux qui ont qui se sont qui ont pris le monopole le monopole du mot biologique pour faire une business avec donc on n'a pas le droit d'écrire biologique quand on a un mono-ingrédient mais sachez que nos semences sont biologiques donc ah super vous êtes contents alors voilà alors je veux vous montrer à quel point c'est facile parce que je m'attends tout l'hiver ceux qui sont abonnés à sa chaîne YouTube je m'attends à 8 ans et tout l'hiver tout l'hiver il a entretenu ses pouces puis tu sais je peux en manger ils vont m'en donner une à la fois mais ça lui fait un peu de peine mais j'ai du radis ici donc il s'est fait un jardin et c'est puissant c'est bon et c'est puissant et ce que je tiens à vous dire c'est tellement facile dites-vous que si Jonathan peut le faire tout le monde peut le faire et ça fait longtemps je me souviens en 2020 donc au début de la pandémie c'est lui et Charles qui faisaient nos pouces et là il fait beau donc vous pouvez faire des germinaisons avec les semences ou vous pouvez faire des pouces à votre choix si vous avez des tu sais si vous avez des enfants mais de toute façon on s'émerveille nous aussi par cette vie qui prend place en quelques jours à peine donc si vous avez des petites semences dans vos sachets ce que vous allez recevoir donc plus petites qu'un poids vous les mettez à la surface de votre terre c'est le fun d'avoir une terre biologique parce que les semences en fait elle va aller chercher les minéraux et elle va aller chercher les nutriments de la terre si vous n'en avez pas c'est pas grave et j'aime ça parce que je pense à un atelier avec qui j'étais hier matin c'est une belle façon économique de manger bien surtout que là on vous les donne mais tu sais et vous allez en avoir longtemps donc regardez ici j'ai une salade c'est hyper nutritif chaque germinaison chaque mini pouces là elles sont quand même assez âgées là contient plus de nutriments que le légume qu'elle va donner par la suite ou l'épice ce sont des concentrés extraordinairement puissants c'est aussi vivant donc ça nous donne une belle énergie on en rajoute pas besoin de tout manger ça mais vous allez être étonné si c'est ce que vous faites sinon vous en coupez un petit peu puis vous la coupez aux ciseaux vous parsemez votre salade votre plat votre soupe peu importe vous pouvez tu sais votre déjeuner et ça goûte c'est très savoureux donc si c'est des petites semences donc plus petites qu'un poids vous les mettez tout simplement à la surface de la terre et vous arrosez vous mettez au soleil et vous arrosez à tous les jours vous allez voir rapidement ça peut prendre une semaine donc ne n'abandonnez pas tu sais et Jonathan après ça il y en a plusieurs là il y a vraiment son jardin il a toutes ses pots puis il va chercher ses semences et il les fait lui-même sans que je sois là puis il les arrose après et hier il était vraiment heureux de me montrer qu'il y avait une fleur qui avait poussé il a fait ses tomates comme ça mais ici c'est vraiment des nos semences à manger donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là si vous faites des germinaisons donc sans terre vous prenez là ça peut être tu sais vous pouvez si vous avez un contenant tant mieux parce que l'idée avec des germinaisons c'est de les rincer à tous les jours tout simplement il n'y a rien de compliqué et là à un moment donné vous allez voir un petit germe apparaître et c'est là où vous pouvez les manger et ça ça prend trois jours dépendamment encore de la semence donc vous les rincez à tous les jours et c'est ça alors quelle terre David il y a tellement d'intros aujourd'hui c'est épouvantable donc ça c'est quand on attire Jonathan est le champion du jardin oui alors voilà alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui donc ne les cherchez pas sur le site nous sachez que toutes les commandes de 9h ce matin à 9h demain matin et je vous ai donné des idées là quoi aller chercher je vais vous faire une note là-dessus on vous donne deux sacs de semences tu sais c'est quand là où on fait les expéditions au bureau on va préparer les sacs et on va vous en les donner mais ne les laissez pas amusez-vous c'est facile c'est beau en même temps c'est joyeux vous mettez ça de l'autre côté du robinet sur votre comptoir de cuisine sur la table à manger proche de la fenêtre il n'y a rien de plus invitant et de plus vivifiant et de plus énergisant que d'avoir des beaux jardins comme ça et des pousses à manger ou des germinaisons si vous avez une belle terre bio vous pouvez aller en chercher aujourd'hui le temps que votre commande arrive c'est un peu plus peut-être il va y avoir plus de minéraux dedans mais les germinaisons c'est aussi très bien et je vous ai mis une étude qui mentionne la quantité que vous avez de plus par pouce tu sais ceci ça équivaut sinon plus que le légume lui-même donc faites le plein faites le plein de tous ces nutriments là extraordinaires que la terre a à nous offrir et tu sais admirer et tu sais soyons reconnaissants envers cette belle magie là aussi alors voilà alors donc pour les planter tu sais c'est sûr on a les vidéos sur le site j'ai demandé est-ce qu'on les retrouve Michel peut-être peut nous aider je sais pas si tu es là Michel nous donner les liens parce que je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait on le faisait dans des émissions pas besoin encore une fois d'avoir des plateaux spécifiques pour ça prenez votre contenant de salade tu sais qui est en carton mettez de la terre dedans tu sais vous le pliez vous mettez de la terre si vous en tout cas puis là vous arrosez vous pouvez déposer un tu sais j'aime pas vraiment le plastique là mais si vous si vous avez à la maison juste comme ici ce qu'on met à la serre on met puis on réutilise toujours le même plastique qu'on met sur la terre là quand on veut que ça reste ou que ça arrive plus vite ou que ça reste plus longtemps ça mais c'est pas nécessaire tu sais c'est pas nécessaire alors voilà oui on a quelqu'un qui est arrivé pour retirer les intrus mais David un contenant ça peut être si vous avez des 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 chez nous c'est des plats en vitre mais vous pouvez mettre ça dans n'importe quoi ça peut être des petits contenants comme ceci mais sinon si vous avez des contenants de nourriture vous pouvez mettre de la terre dedans pas besoin d'en mettre beaucoup puis vous mettez les pouces dessus c'est vraiment facile et ne vous arrêtez pas puis sinon vous avez un tamis à la maison vous mettez vos semences dedans vous les arrosez à tous les jours puis vous pouvez les mettre dans une assiette tu sais j'essaie de trouver des idées voilà ah c'est super Nadine dans un oui dans un pot maçon est-ce que sinon en tout cas je vais vous retrouver les vidéos je vais vous les mettre en lien ou sinon merci Linda comment faire vos pouces on l'avait fait dans des émissions je sais et des contenants de champignons très bonne idée puis là garder justement les contenants de champignons il y a une pellicule de plastique par dessus gardez-la vous mettez votre terre vous mettez les germinaisons vous mettez un peu d'eau là s'il y a des trous en dessous vous mettez une assiette puis vous gardez la pellicule de plastique vous allez voir il y a de la buée puis ça va arriver plus vite encore ça crée un effet serre voilà contenant de champignons très bonne idée mais sinon le contenant en salade n'importe quel contenant tu sais voilà et pour des germinaisons vous pouvez prendre des pots maçons tu sais là vous pouvez faire des petits trous dans le dans le couvercle puis c'est ce que c'est ce qui se vend sur le marché mais pas besoin d'en acheter vous les passez à l'eau vous les versez à l'envers pour que l'eau s'égoutte puis vous allez voir tu sais jour à dans les jours à venir rapidement des germinations vont apparaître ben oui les pousses de poids certainement que ça se mange et la moutarde vous allez voir tu sais ça en prend pas beaucoup si vous avez de la moutarde vous allez voir c'est très 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 goûteux j'adore les pousses dans mon vrac salade oui c'est contenant dans un bac j'ai vu quelqu'un qui mettait c'est contenant dans un bac plastique avec le couvercle oui absolument pas David pas besoin de stresser encore une fois on prend de la terre ça peut être de la terre dehors ça peut être puis vous mettez les semences dessus puis vous arrosez à tous les jours ou un pot maçon faire des petits trous mais si vous avez pas de trous passez les graines dans un tamis puis laissez-les dans une assiette puis demain vous les réarrosez puis vous allez voir la vie va prendre place Ginette elle garde ses contenants avec barquette avec couvercle transparent et elle vaporise c'est une très bonne idée vaporiser à tous les jours voilà et on va y arriver David tu nous feras des vidéos sur la page des accros alors voilà alors et ce que je voulais vous dire donc ça c'est mon cadeau pour le jour de la terre pour qu'on s'émerveille qu'on puisse manger qu'on puisse aussi je vous les offre mais sinon même des semences c'est comme ça coûte très peu dispendieux et c'est une belle façon de manger vivant et de manger très nutritif ce sont des concentrés de nutriments extraordinaires ben vous pouvez aller dehors vous l'avez compris le spécial sur les vitamines et les super aliments se termine mercredi 9h donc je vous ai mis le lien si vous voulez aller chercher des vitamines ou des ensembles avec le spécial c'est jusqu'à puis vous allez avoir des semences en plus c'est jusqu'à donc mercredi 9h j'ai deux chiens qui sont très vocales et sinon je vous ai mis si vous êtes nouveau avec nous je vous ai mis un lien par quoi commencer chaque idée que j'ai sélectionné pour vous connaissant très bien ce qu'on vous propose et vivant avec ce qu'on vous propose à tous les jours je vous ai mis un lien par quoi commencer selon vos besoins et ne vous inquiétez pas chaque idée que j'ai déposée là va vous étonner va vous ravir va vous combler voilà bonne journée tout le monde bonjour de la terre et on fait attention aussi à la terre et voilà